Allez, maintenant que j'ai le badge en poche, je peux quitter Carmin-sur-Mer. J'ai plus rien à y faire. Direction Azuria. Vous vous souvenez, il y avait le vieux qui m'avait donné un bon pour une bicyclette. Ah bah faut l'utiliser, faut pas gâcher. Ouais, j'ai cette musique en tête en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc, de retour à Azuria. Je vais chez le marchand de bicyclette. Je lui échange le bon contre une bicyclette. Et le gars me dit, reviens quand tu veux. Ah mais y'a pas de problème, moi je suis toujours prêt à échanger un morceau de papier contre une bicyclette. Si jamais ma vie de dresseur fonctionne pas, je peux bifurquer sur une vie de revendeur de bicyclette. Y'a aucun problème. A 1 million de poké-dollar la bicyclette, je la revends moitié prix. Je fais une affaire. Mais bon, j'ai mis ma bicyclette dans le sac et je reprends la route de l'Est. Sur le chemin, j'y croise nombre dresseurs. Mais bon, ils sont pas très très forts, je vais pas vous mentir. Ça me permet tout de même d'entraîner mes pokémons au combat et de les faire devenir plus forts. J'arrive finalement dans un centre pokémon près d'une grotte. Et là, il y a encore un autre assistant du prochain. Ils sont partout. Mais lui, il est sympa, il va me donner une pierre stase. Ça permet à un pokémon de pas évoluer malgré son niveau, malgré son expérience. C'est sympa, c'est super cool. En vrai, ouais, je vais le donner à Pikachu. Ouais. Comme ça, il évoluera pas en Raichu. Non, mais c'est un peu trop grand, trop gros. Je suis pas fan. Je préfère le petit Pikachu tout mignon, léger, là. Bon. Puis il est temps de traverser la grotte. Je vais pas vous mentir, il y avait rien de bien intéressant. Les dresseurs, des cailloux, des dresseurs, des cailloux. Les cailloux, des dresseurs. Des dresseurs et des cailloux. Ça y est. Je suis arrivé à l'avant-ville. Mon premier réflexe. Soigner les pokémons. Bon, ensuite, il y a comme une drôle d'air, une drôle d'ambiance dans le coin. J'inspecte un petit peu le coin et je me rends compte que tout le monde parle de la merde, un osselet, apparemment un ossa tueur et de la Team Rocket. La Team Rocket aurait fait des sales choses, là, cette ossa tueur. Bah, je comprends pas trop. Je me nécessite quand même de me rendre au cimetière pokémon au cas où pour un petit peu investiguer. Puis me recueillir sur les âmes de ces pauvres pokémons aussi tombées depuis des années. Donc, voilà, je m'avance devant une tombe et là, qui je vois pas, bah non, je le vois pas, en fait. Toujours lui, toujours le même. Voilà, il y a Michel qui vient m'agresser, même dans des cimetières, les mecs. C'est une honte ! Même dans un cimetière, il vient m'agresser, comme ça, là, il me balance ses pokémons dans la troupe. Bon. Je lui fous la pâtée tranquillement, gentiment. Je me recueille, très gentiment. Et je décide de monter en haut de la tour. Bon, bah, il y a plein de dresseurs, en fait, dans ce cimetière. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils vont un cimetière, ils se foutent tous dedans pour se taper sur la tronche. C'est un délire. C'est vraiment un délire, cette vie-là. Bref. J'arrive enfin à l'avant-dernière étage. Et là, bah, il y a un truc bizarre qui se passe à l'escalier du dernier étage. Il y a comme un spectre qui me bloque. C'est un peu flippant. Enfin, mes pokémons ne veulent pas se battre contre. Je sais pas, spécialement peur des spectres. Mais là, je vous avoue que... Ouais, on va descendre. Allez, je décide de partir de cette ville. L'ambiance est vraiment trop chelou pour moi. Là, j'aime pas trop ça. Direction l'ouest. Sur la route, je croise quelques motards, ils foutent le bazar. Je les bats dardard et mon air bizarre évolue en florisard. Je croise d'autres motards, je leur rentre dans l'arbre. Puis j'arrive à Céladopole. Ça tombe bien, il se fait tard. Qui dit Céladopole dit... Casino ! Eh ouais, les mecs, casino ! Je décide d'y aller, assez rapidement. Et je voulais demander un petit peu, quand même, quelques informations à un gars, là, qui était là, en face d'une affiche. Et bonjour, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous... Quoi ? Oui, oui, vous gardez l'affiche. Et alors ? Non, non, mais je vous ai rien fait, s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Bon, je le bafis ça. Et mais pourquoi il gardait une affiche ? Qu'est-ce que c'est que ce bouton ? Ouais, mais pourquoi il y a un escalier ici, là ? Il n'était pas là, il y a deux minutes. Bon, on s'occupera de cet escalier plus tard. Mon âme d'enquêteur, elle est partie en vacances, là. Direction... Bon, un petit peu les machines à saut, quand même, parce que c'est cool. Non, allez, direction l'arène. Apparemment, c'est une arène de type plante. Bon. Allez, on bat tout le monde. Bonjour, bonjour, c'est vous le maître d'arène ? Oui, très bien. Et donc, l'ambiance, elle est froide, ici, hein. Reptincelle, va réchauffer tout ça. Ah 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 ! Ouais, elle est bien bonne, celle-là, hein. Quoi qu'il en soit, je gagne le badge prisme. Ça fera obéir mes Pokémon jusqu'au niveau 50, apparemment. Et on est reparti pour un tour.